Musique Bienvenue à La Roche-sur-Yon. Patrick Trécule va s'asseoir à côté de moi dans la voiture. Patrick, vous l'avez connu il y a quelques années dans la grande émission. A l'époque, il nous parlait de sa passion pour l'environnement et de son travail comme éducateur à la Cicadelle. Aujourd'hui, il est à son compte, il est photographe notamment. Il est toujours éducateur à l'environnement. Et c'est un homme assez singulier, assez attachant que vous allez découvrir, vous allez voir. Nous allons ensemble aller au musée Charles Perraudeau, c'est à la chaise Le Vicon. C'est un musée ornithologique, ça tombe bien parce que l'une de ses passions, ce sont les oiseaux. Musique Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Et bienvenue dans Sans Détour. Comment ça va ? Ça va bien. Vous connaissiez la place Napoléon ? Je suis déjà venu deux ou trois fois, la dernière fois cet été, en famille. En famille. Alors c'est vrai que ça marche très fort. On parle beaucoup d'éducation à l'environnement dans votre métier. Est-ce que vous pensez que ce type d'animaux et ce genre de présentation, ça peut participer à la naissance d'un petit appétit pour la nature ? Pour la nature, je ne sais pas. C'est plus artistique à mon avis. Un éveil artistique, c'est possible. Mais un éveil à la nature, je ne suis pas sûr. En ville comme ça, sur quelque chose de très paysager, etc. Alors il y a énormément d'animaux. Est-ce qu'à votre avis, ici, les animaux ont un environnement propice à la reproduction, à la préservation de l'écosystème, etc. ? On est sur une faune d'ornements. On voit les grosses carpes coï qui sont là. Elles arrivent à se reproduire, ce qui n'est pas forcément génial pour la petite faune aquatique. Mais ceci dit, justement, cet été, je ne peux pas m'empêcher. Moi, je regardais dans les joncs autour. Pour aller regarder ce qu'il y a. Il y a eu un tas de sauterelles. Il y a quelques trèfles qui sont fleuries, bizarrement, pour la saison. Il y a toujours quelques abeilles, etc. Oui, il y a des petites choses qui peuvent... C'est plus intéressant qu'avant. Vous êtes un contemplatif ou vous êtes un scientifique ? Est-ce que les deux s'opposent ou pas, d'ailleurs ? Je ne sais pas forcément. Je ne crois pas que les deux s'opposent. Peut-être que chez certaines personnes, ça s'oppose. Vous êtes photographe et éducateur à l'environnement. Vous avez des publications scientifiques, plein de choses que vous avez faites. Et puis j'ai une approche dans mes photographies qui est naturaliste. Pour le coup, j'aime bien avoir les critères d'identification des animaux, etc. Donc ça, on ne l'enlèvera pas. Mais je suis aussi un contemplatif. J'aime bien prendre du temps sur des choses simples. Le latin est courant chez vous, alors ? Quand on s'intéresse aux insectes et aux plantes, c'est compliqué de parler en français parfois. Mais je préfère quand on peut. C'est plus facile pour vulgariser les choses. En tout cas, nous, on a un très bon souvenir de vous. On vous a découvert dans la grande émission avec Stéphane. Oui, j'en ai un super souvenir aussi. Et ensemble, on va continuer à se découvrir en voiture pour aller quelque part. Je vous dirai ça tout à l'heure. Surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Patrick, est-ce que vous vous souvenez de votre première pêche ? Parce que je sais que c'est par la pêche que vous êtes arrivé à l'environnement. Si j'ai bien préparé mon émission. Si on parle de... Ça dépend de quel type de pêche on parle, mais oui, si on... La pêche à la truite, c'est la pêche à la truite. Mes premières pêches, ça ne devait pas être à la truite. Ça devait être en braconnier avec un panier dans un petit ruisseau asséché dans des trous d'eau. Comment ? Eh oui, mais c'est... C'est comme ça que j'ai été éduqué à la nature. Un enfant embraconnier dans des petits ruisseaux, c'est quoi ? C'était des écrevisses ? Non, non, non. C'était un petit ruisseau à la campagne. Il y avait une maison de famille dans le Loir-et-Cher et tous les étés, le ruisseau... Le niveau d'eau diminuait. Et du coup, il y avait des... Des poches d'eau qui se formaient par endroits. Et on passait avec des paniers à poissons. Parce que l'outil, c'est toujours appelé comme ça. Il est tout rouillé. Il y a encore des trous dedans, mais il y a encore la ferme en question. Et on aimait bien aller attraper les poissons qui étaient planqués dans ces trous-là pour les relâcher dans le lavoir de la ferme. Ah, pour les relâcher ? Dans le lavoir, souvent. Donc ils n'étaient pas forcément heureux là-dedans à l'époque. Je faisais moins attention à ça, mais ça a largement contribué à mon éducation à la nature. Ah, puis j'ai envie de dire... Oui, oui. Il y a beaucoup d'enfants qui rêveraient d'aller attraper les grenouilles et puis de pouvoir les conserver dans un petit bocal à côté, quoi. Pendant longtemps, on commence comme ça, en fait. Voilà. En remplissant ses affaires, en remplissant ses bottes. C'est ça. Et alors, vous avez commencé comme ça à avoir un petit... Vous étiez tourangeau d'origine. Oui. À avoir un petit appétit pour l'environnement. C'était directement l'environnement ou c'était d'abord les animaux ? En fait, c'est un peu curieux parce que j'ai toujours eu ces moments à la campagne qui sont mes meilleurs souvenirs d'enfance, clairement. Mais je crois que j'ai été... Il faudrait que j'ai mes parents sous la main pour leur demander leur avis. Mais je crois que j'ai toujours été un peu trouillard petit. C'est vrai ? Oui, pas très courageux. Il fallait que je me fasse embarquer, en fait, pour me lancer dans ce genre de patouille, etc. avec des copains ou avec les cousins, cousines. Et j'ai ce souvenir, même à l'adolescence, de mon père qui essayait de m'initier à la reconnaissance des arbres, par exemple, et de l'envoyer balader, quoi. Je n'étais pas du tout intéressé par ça jusqu'à 13-14 ans. Puis ça a été une rencontre au collège, en fait. C'était des bonnes années où j'ai rencontré un trio de copains, là. On était inséparables. Et il y avait des pêcheurs dans le lot, justement. Et c'est eux qui m'ont mis à la pêche. Au final, je ne crois pas que j'étais un bon pêcheur. Je ne prenais pas tant de poissons que ça. Donc, en fait, non. Mais par contre, c'était vraiment le prétexte pour être dehors, déjà. Parce que j'étais interne au lycée. Et les week-ends, bon, il y avait les devoirs. C'était une chose. Mais dès que je pouvais, j'étais parti au bord de l'eau. Et la famille ne me voyait pas beaucoup. Est-ce que vous êtes du genre à vous lever très, très tôt le matin pour aller, alors que le jour se lève, observer le petit animal ? J'aime bien. Ce n'est pas toujours facile depuis que je suis papa. Parce qu'il faut emmener à l'école ou chez la nounou. Et du coup, la montre, je la regarde toute la journée, même si je n'en ai jamais. Le téléphone portable. Mais oui, j'aime bien. Dès que j'ai l'occasion, en vacances. Et même pas qu'en vacances. D'ailleurs, cet été, par exemple, j'étais en camp avec des jeunes. Je me levais à 5h, 5h30 pour avoir le temps d'aller faire des photos avant que les jeunes se réveillent. Je vais revenir juste sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de... Vous étiez un petit peu trouillard. Ça revient dans votre biographie. Vous aviez peur des serpents aussi. Oui. Et on a l'impression que c'est en arrivant à vaincre vos peurs que tout cet amour de la terre et de l'environnement est né. Petit à petit. Oui. Il y a un rapport peur-facillation. Des préjugés sur tout ça. Et puis, voilà, quand on arrive à passer la barrière de la peur ou de la croyance, parce que souvent, c'est lié à des croyances. Quand on arrive à passer cette barrière-là, on se rend compte de toute la bêtise qu'on pouvait avoir avant. Et au contraire, du côté fascinant que ça peut avoir tout ça. Et de la diversité. Moi, je suis toujours épaté, dès que je m'attaque à un groupe faunistique, dans les insectes ou en botanique ou quoi, de voir... Souvent, on pense à une espèce un peu emblématique. Là, par exemple, je me suis mis au coccinelle l'année dernière. Alors là, tout le monde connaît la coccinelle à 7 points rouges, etc. Et puis, en fait, il y en a 75-80 espèces dans la région, quoi. Alors, votre démarche, finalement, elle est quoi ? Elle est vraiment... Quand vous avez une démarche d'observation, c'est pour le plaisir d'observer ? C'est pour la découverte ? C'est pour l'éducation, l'enseignement ? À quoi ça sert de faire ce métier-là ? D'être éducateur à l'environnement, photographe, documentariste, etc. Alors, l'éducation à l'environnement, parce que c'est des choses différentes. L'éducation à l'environnement, je pense, c'est de réussir à montrer ce qu'on perd. Pour moi, c'est ça. Même si j'essaie toujours de le faire d'une matière avec un disque. Oui, je sais bien, mais j'essaie de le faire avec une approche, justement, qui ne l'est pas, très ludique, etc. Mais au quotidien, sur le terrain, je suis assez désolé de voir telle mare disparaître, telle prairie fleurir, retourner, ou me transformer en goudron, en parking. C'est quand même mon leitmotiv de départ, c'est de me dire, j'ai envie que mes gamins, et bien plus tard, mes enfants, arrière-petits-enfants, etc., puissent avoir accès aux mêmes choses que moi, qui me réjouissent tant. Et, quelque part, c'est leur donner la curiosité, avoir envie déjà de passer du temps dans cette nature. Et je pars de ce principe-là. Si comme moi, ils passent du temps, ils remplissent leurs bottes, et ils salissent leurs frocs dehors, ils n'auront pas envie de perdre ça. D'accord. Après, par contre, la part plus naturaliste, c'est un boulot plus scientifique, presque, justement, d'inventer... Est-ce que vous avez des publications scientifiques ? Je suis déjà perdu. C'est fait exprès. Ouais, c'est... Voilà, on se rend compte que quand on commence à s'intéresser à une chose, finalement, on a beaucoup plus de questions que de réponses, c'est toujours d'essayer d'en savoir plus, savoir pourquoi, des fois, dans un milieu où on croit que telle bestiole devrait y être, et puis on la trouve plus, c'est pas toujours les raisons évidentes qui sont là, ou alors on trouve une bestiole, une plante à un endroit qu'on soupçonnait pas, et comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on trouve une espèce ici plutôt que là, et puis, en fonction de ça, je travaille beaucoup sur des atlas de répartition, notamment pour certains groupes. Mais ça veut dire que de cet aspect contemplatif, vous avez été obligé de prendre des bouquins, au bout d'un moment... Je suis toujours le nez dans les bouquins naturalistes. Pourquoi les petits animaux plutôt que les gros ? Parce que vous êtes quand même plutôt spécialisé dans l'ornithologie, les oiseaux, et puis après, les petits insectes ou les petits mammifères. L'ornithologie, non, finalement, moi, je ne suis pas un ornithologue, et j'en plaisante souvent avec des copains naturalistes, parce qu'il y a beaucoup d'ornithologues dans le milieu naturaliste, et c'est la discipline qui est vraiment la plus pratiquée, l'observation des oiseaux, et beaucoup de naturalistes commencent aussi par ça, parce que c'est facile, quand on débute, de mettre des mangeoires à oiseaux l'hiver, dans son jardin, par exemple, et de tout de suite voir une quinzaine d'espèces dans son jardin. Mais en fait, il y a tellement de naturalistes qui s'occupent des oiseaux, que moi, j'ai pris le parti à un moment de vouloir m'intéresser à d'autres choses, qui étaient moins connues. D'accord. Et je suis tombé dans les insectes par les libellules, donc voilà. Et donc vous êtes plutôt sur les insectes aujourd'hui ? Oui, c'est ma spécialité, et puis par contre, quand ce n'est pas la saison, là typiquement sur l'hiver, il y en a beaucoup moins. Donc l'hiver, c'est ma grande saison pour les mammifères. Pour le coup, c'est des sujets qui sont très difficiles d'approche, parce que c'est des animaux qu'on, je ne sais pas, on en redisquera peut-être, un odorat souvent très développé, une ouïe qui est absolument incomparable à la nôtre, donc c'est des sujets très durs à approcher, à photographier, et c'est un peu tout l'inverse des insectes, en fait. Donc c'est un gros travail, finalement, pour prendre une photo ? Ça dépend, il y a toujours des photos coup de chance, et la majorité de mes sorties photos, entre guillemets, je prends le plaisir d'aller me balader dans un endroit qui est a priori riche, et je verrai bien ce que je vais y faire ce jour-là. Mais il y a aussi des photos sur lesquelles je passe parfois des années. D'accord. Alors, je vais vous dire où on va, et puis on va écouter la musique. On va, c'est plus votre dada, mais on va quand même en parler un petit peu, on va au musée ornithologique Charles Perraudeau. D'accord. À la chaise de Viconche, donc vous connaissez un petit peu. Chez Jean Vimper. Chez Jean Vimper. On va aller regarder un petit peu les oiseaux. Mais je n'ai jamais mis les piètes. Ce n'est pas vrai. Je suis juste à côté. Ah, ça me fait super plaisir. Juste à côté pour faire des... Alors qu'on passe à côté de la maison de la chasse. J'aurais pu vous poser des petites questions sur la chasse aussi. On n'en rend pas le temps. On en prendra une autre fois. Ça vous va ? Ça me va, très bien. Ok, donc on va là-bas et puis on écoute la musique que vous avez choisie. Je montre le disque et vous m'expliquez en deux secondes pourquoi. Ça n'a pas été simple, ça. Je me demandais de choisir un CD, moi, mais j'en ai beaucoup. La musique est une place importante dans votre vie. J'en écoute beaucoup. J'en écoute beaucoup. Beaucoup de styles différents, d'ailleurs. C'est pour ça que ça n'a pas été simple. Puis en fait, j'ai fini par faire simple. Quel est le dernier album, dernier CD que j'ai acheté et que j'ai beaucoup écouté ? C'est la 4, si on peut, oui. C'est ma préférée de l'album, tout simplement. Il faut que j'y arrive. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-ci. Allons-y, on est connu. Donc c'est Angus et Julia Stone, qui sont frères et sœurs. D'accord. On va penser que c'est en couple, mais c'est des frères et sœurs. Oui. Entre qui c'est pas toujours simple, a priori, ils sont pas mal engueulés. Il y a un truc autobiographique derrière ou pas ? Peut-être un peu. Je pense qu'on écoute. J'ai dit que tu as puissé. Qu'est-ce que tu as puissé ? J'ai dit que tu as puissé. J'ai dit que tu as puissé. Je suis content de vous faire découvrir ça. Allez-y, rentrez. C'est à la fois un tout petit musée, en même temps c'est précieux ce genre de choses. Un peu, oui. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça vous fait de voir des animaux empaillés ? Ça peut paraître curieux, mais j'adore ça. Oui ? J'adore ça. En plus, on voit des disparitions ce genre de métier. J'ai eu du mal au début avec les collections, que ce soit les collections d'oiseaux, les collections d'insectes, etc. J'avais du mal à concevoir l'intérêt de la chose. Et en fait, je me suis rendu compte, en pratiquant l'entomologie, de la valeur patrimoniale et historique de tous ces témoignages, évidemment. Parce qu'en fait, c'était scientifique. On ne pratique plus l'ornithologie de cette manière-là, et heureusement. Mais n'empêche qu'il n'y avait pas la photo, justement, à l'époque, en numérique, etc. C'était très compliqué de garder des traces de « tiens, tel oiseau était présent à tel endroit, à telle époque ». Et grâce aux quelques collections qui existent, que ce soit Georges Durand, que ce soit la collection Charles Perraudeau, ici, ou toutes les collections d'entomologistes, on sait que tel insecte, tel oiseau était présent à telle date, en général, sur tel site, etc. Et c'est très très précieux aujourd'hui dans nos recherches naturalistes. En fait, c'est infini, votre travail. On n'a jamais fini de découvrir notamment la faune. Il y a même des espèces qu'on arrive à trouver encore aujourd'hui. C'est un peu le graal du naturaliste que de se dire qu'un jour, il va trouver une petite espèce ou une sous-espèce de sous-espèce. Moi, ce n'est pas forcément mon objectif. Si un jour, je trouvais une bestiole, ce seraient probablement des spécialistes axonomiques du groupe en question qui l'identifieraient. J'aurais peut-être le réflexe de me dire « tiens, c'est bizarre, mais ce n'est pas moi qui irai jusqu'au bout de cette démarche-là ». Mais puisqu'on est ici et qu'on a un monsieur qui s'appelle Jean Vimper, qui travaille sur les escargots, qui est d'une grande modestie, je crois qu'il y a un escargot qui porte son nom. Ah oui ? Il me semble bien. Il y a un escargot qui porte le nom de Jean Vimper, qui donc travaille au musée Charles Perron. D'ailleurs, c'est le responsable du musée ici. Dans votre vie professionnelle, vous avez des interventions auprès des élèves, du grand public, dans les établissements scolaires, etc. Et puis après, c'est la photo. Oui, et puis j'espère que ça va prendre une part de plus en plus importante, parce qu'il y a une évolution professionnelle qui fait que je vais essayer d'en vivre. Mais oui, c'est sûr que dès que j'ai un moment de temps libre, j'essaye d'en profiter. Et j'ai du mal, j'ai cette approche très naturaliste, mais j'ai du mal à aller faire du terrain sans avoir l'appareil photo. Parce que j'ai du mal à rentrer sans prendre une image de ce que j'ai vu dans la journée. C'est aussi, quelque part pour vous, une forme d'osmose avec l'environnement que de revenir avec une photographie qui donne le plus naturellement du monde la plus belle représentation d'une espèce ou d'un animal ? Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas évident de dire ce que je recherche avec tout ça. C'est très curieux, excusez-moi, je vois ce qu'elle a à quatre pattes, là. C'est une belle surprise. Alors ça, je l'avais repéré, parce que moi, je suis déjà venu, effectivement, c'est une aberration. La nature propose parfois des choses comme ça. Excellent. Donc revenons sur notre sujet, pardon. Non, je l'ai dit, l'idée, c'était de se dire, pour vous, pour être en osmose avec l'environnement, la photographie, elle a toute sa place, et au contraire, elle est... C'est surtout un moyen de partager ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de beaucoup de choses, et souvent, ils se disent, ben oui, mais nous, on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne sait pas observer, on ne sait pas voir, et ça permet de, voilà, au travers de projections, de sites internet, de tout ce qu'on veut, de montrer à certaines personnes, et puis simplement aussi se sentir moins seul dans son hobby, parce que, ouais, super, j'étais sur le terrain, j'ai fait un affût, les blaireaux sont venus se toiletter à 50 cm de mes jambes, par exemple, j'ai poils sur les bras comme ça, mais on rentre, ben, avec qui je partage ça, comment, et la photo, ça permet aussi de raconter ça, et d'essayer de vibrer un peu avec d'autres, quoi, ce qu'on ne peut pas faire quand on a excédé. Quand vous dites que vous avez les poils sur les bras, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver une émotion, une vraie, enfin, vous pourriez arriver jusqu'à pleurer en voyant un animal en son tube ? Ah, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, pas 50 fois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, quand j'ai réussi, et même, là, du coup, ce n'était pas une observation directement, mais là, par contre, c'est clair, une photo, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la jeunette, avant de réussir à faire une photo, et aujourd'hui, encore, j'ai une seule photo de jeunette, et ça a été tellement de boulot, et c'est un animal qui me hante, enfin, j'en rêve la nuit, clairement, etc., et le jour où je suis arrivé, j'ai relevé mon matériel, parce que c'était du piégeage photographique, en fait, elle s'est photographiée toute seule, mais ça avait marché, enfin, après six mois d'essai, plusieurs fois par semaine, et là, oui, j'en ai eu les larmes aux yeux, et j'ai eu du mal à aller bosser ce jour-là, j'étais comme un... Comme un gamin, oui. Comment vous vous projetez dans les années à venir ? Parce que vous êtes quand même, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, vous êtes aussi une espèce en voie de disparition, quelque part, il y a bien assez peu de personnes, aujourd'hui, très contemplatives, très en osmose avec leur environnement. Je ne suis pas si pessimiste que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent, et le boulot, justement, d'éducation et de l'environnement porte peut-être ses fruits, mais on n'est pas nombreux, c'est clair, oui, dans la population, on n'est pas très nombreux. Professionnellement, ça va valoir un petit peu, parce que ça fait dix ans que je fais de l'animation nature avec des enfants, et j'aimerais bien passer à autre chose aussi. Je vois que les enfants sont très bons publics, entre guillemets, mais qu'avec les adultes, c'est un peu plus difficile, donc essayer de travailler un peu plus avec des adultes. Et puis mes photos, c'est vrai que maintenant, j'ai des... Je ne sais même pas, d'ailleurs, combien de dizaines de milliers de photos je peux avoir. Valoriser ça au travers d'expositions, ce que je fais de plus en plus, et puis proposer des stages photos aussi. J'ai pas mal de demandes de gens qui veulent aller sur le terrain, et pour moi, c'est pareil, là, ce sera... Je ne suis pas un grand technicien de la photo, donc je ne vais pas former le douano de demain, ce n'est pas ça. Mais par contre, à travers la photo, il y a beaucoup de... Je le vois avec les ados, notamment. Il y a beaucoup d'ados pour qui faire une sortie nature sans appareil photo, ça n'a pas de sens. Mais avec un appareil photo, ils sont capables de passer du temps et d'observer. Et je me dis que c'est un média qui est très bien pour ça, qui est accessible à tout le monde aujourd'hui, en plus. On va rappeler l'adresse internelle, c'est patricktreculphotographie-photographie, c'est ça ? www.patricktrecul-photo.com www.patricktrecul-photo.com Et puis je vous remercie beaucoup, je vais vous ramener à la Roche-sur-Yon. Merci d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci d'avoir fait découvrir le musée. Et puis, en fait, avant de rentrer, je vais vous dire un truc, c'est qu'on va faire notre petit tour tranquillement au musée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501